Réunion de crise à l'Elysée, ministre sur le terrain avec les salariés. L'avenir du site ArcelorMittal de Florange a donc pris aujourd'hui un nouveau tour en pleine explosion du chômage. La mobilisation est générale pour éviter une fermeture et pour l'instant ce soir, aucune annonce claire. Avant de se rendre à l'Elysée, d'abord le récit avec Julien Dupéret et Benjamin Poulin. Arnaud Montebourg chahuté par les ouvriers d'ArcelorMittal à son arrivée. Et d'emblée, le ministre douche les espoirs. Mittal ne semble pas vouloir conserver les deux hauts fourneaux de Florange. A l'évidence, il ne vous a pas échappé, ni à vous ni à moi, que ce souhait n'était nullement partagé par les actionnaires et la direction du groupe ArcelorMittal. Face aux ouvriers, le ministre du redressement productif affirme mener des discussions tendues avec un objectif pousser Mittal à accepter que les hauts fourneaux soient repris par une autre entreprise et il menace une loi pour forcer l'industriel et prête. Nous avons l'argument du projet de loi, c'est un projet de loi qui était demandé par les organisations syndicales et qui est aujourd'hui sur la table de la discussion avec Mittal. Nous sommes aujourd'hui dans un bras de fer qui commence et nous allons le mener ensemble. Dans son projet, le gouvernement trouverait un repreneur pour la partie chaude de l'usine, c'est-à-dire la fabrication de l'acier avec les hauts fourneaux, tandis qu'ArcelorMittal conserverait la partie froide, celle de la transformation et s'engagerait à investir 150 millions d'euros sur le site. Mais les syndicats préviennent, ils attendent des actes, pas des promesses. Attention, parce qu'effectivement on peut être le cauchemar de beaucoup de monde, mais en attendant il faut qu'on soit le cauchemar de Mittal. Côté salariés, la plupart n'y croient plus. C'est une question de volonté politique et à la fin c'est toujours l'argent qu'ils gagnent, ils font chier, franchement il y en a marre. Ça vient de la résignation parce qu'on sait très bien, c'est mon avis, que le poids du politique par rapport au financier, on ne fait plus de poids, c'est tout. Prochain état, ArcelorMittal a convoqué un comité central d'entreprise lundi pour dire quel sort il réserve à Florange. Au même moment à l'Elysée, François Hollande recevait donc le patron du groupe, l'indien Lakshmi Mittal, arrivé en toute discrétion, entretien en tête-à-tête entre les deux hommes. Bonsoir Hélène Hugues, vous êtes sur place, est-ce que des informations ont filtré ? Écoutez, on ne s'en cache pas à l'Elysée, l'objectif de ce tête-à-tête, c'était vraiment de mettre un coup de pression sur l'entrepreneur indien Lakshmi Mittal. Alors selon nos informations, l'Elysée a particulièrement insisté sur deux points. Le premier, c'est que Mittal accepte de céder Léo Fourneau à un repreneur. Le deuxième point, c'est que Mittal réinjecte un maximum d'argent sur la partie du site de Florange qu'il souhaite conserver. Alors aucune annonce n'a été faite à l'issue de cette réunion. Lakshmi Mittal n'aurait pas donné de réponse définitive, ne fermant donc pas la porte à ces éventualités. Il devrait faire connaître ses intentions lundi lors du comité central d'entreprise. Merci Hélène. Et ce soir, donc, la colère des salariés se cristallise autour d'un homme ou plutôt d'une famille. Les Mittal, Lakshmi Mittal et son fils, c'est eux qui sont aux commandes. Et depuis le rachat d'Arcelor il y a six ans, eh bien ils imposent leur rythme et leur méthode. Explication, Laurent Desbonnets. Un large sourire et une avalanche de promesses. Nous sommes début 2006. Lakshmi Mittal vient de lancer une OPA hostile sur Arcelor. Pour mener à bien l'opération, l'homme d'affaires indien doit rassurer. Je promets à tous les employés de l'entreprise que personne ne sera licencié à cause de cette fusion. Nous allons honorer tous nos engagements en termes d'emploi, de croissance et d'investissement. A l'époque en Lorraine, les salariés sont soulagés. Arcelor avait en effet programmé la fermeture des hauts fourneaux de Florange pour 2010. Mais Lakshmi Mittal a-t-il tenu ses engagements ? Manifestement non. Depuis un an, ces hauts fourneaux sont à l'arrêt. 600 salariés sont au chômage technique. Arcelor Mittal invoque la conjoncture. La crise qui fait chuter la demande d'acier en Europe. Mais un rapport d'experts de Bercy met en cause beaucoup plus directement l'entreprise. Une stratégie financière de court terme plutôt que des considérations industrielles de long terme. Dès 2007, les investissements en Europe diminuent. Pire, à 80%, il ne s'agit plus que d'investissements de maintenance. Seuls 20% représentent un véritable potentiel de croissance. Les auteurs du rapport concluent le site de Florange est encore viable à condition d'y investir massivement. Un rapport Carcelor Mittal n'a pas commenté. Et je vous le disais, le dossier est très politique. Ce fut même, on s'en souvient, l'un des points chauds de la campagne présidentielle. Alors les promesses ont-elles, oui ou non, été tenues ? Vous nous répondrez dans un instant, Romain. D'abord la promesse de François Hollande. La voici. Quand une grande firme ne veut plus d'une unité de production, mais ne veut pas non plus la céder, nous en ferions obligation pour que des repreneurs viennent et puissent donner une activité supplémentaire. Voilà. Alors, promesse tenue ou non ? Alors soyons clairs, Julien, ce jour-là, juché sur son camion à Florange, François Hollande n'a pas promis aux salariés d'Arcelor Mittal de garder le haut fourneau en activité. Sa promesse à l'époque, vous l'avez entendu, et Arnaud Montebourg l'a répétée cet après-midi, c'est une loi qui aurait pour cible les entreprises comme Arcelor Mittal qui font des bénéfices, qui sont très rentables, qui veulent se débarrasser d'un site industriel, mais qui refusent de le céder à un repreneur ou à un concurrent. Eh bien, cette loi, elle obligerait Arcelor Mittal à céder son usine à un éventuel repreneur. Alors, pourquoi n'a-t-elle pas été votée, tout simplement, depuis l'élection de François Hollande ? Eh bien, pour deux raisons. D'abord, tout simplement parce qu'en réalité, très peu d'usines en France, à part Florange, seraient concernées par cette loi. Et puis également parce qu'il y aurait un risque qu'elle soit retoquée par le Conseil constitutionnel. Cette loi irait à l'encontre du droit de propriété d'une entreprise à disposer de ses usines et ça pourrait s'assimiler à de l'expropriation. Alors, un mot du contexte romain. Est-ce que la sidérurgie a encore, oui ou non, un avenir en France ? Difficile de répondre, mais en tout cas, disons que le marché de l'acier est plus que morose en Europe. D'abord parce que la demande s'est effondrée avec la crise, moins 25% par rapport à 2007. Et en toute logique, la production a suivi la même tendance, moins 16% sur 5 ans. Résultat, eh bien, Arcelor Mittal veut s'adapter à cette nouvelle donne. Il entend privilégier ces sites de Dunkerque et de Fosse-sur-Mer, jugés moins coûteux et plus compétitifs car proches de la mer. Les hauts fourneaux de Liège ont d'ores et déjà été fermés et Florange, malheureusement, devrait subir le même sort. Merci Romain. Merci. Merci. Merci.